Si tu as mal au ventre, tu vas d'abord chez le médecin avant d'aller à la pharmacie et de prendre des médicaments. Pour la réparation du béton, c'est pareil. Un diario-stique ou un examen préliminaire par un bureau d'architecture ou un bureau d'études agréé est nécessaire pour déterminer la cause et l'étendue des dégâts. Les dégâts du béton sont très divers. Il y a d'abord les fautes de conception ou d'exécution, mais surtout des facteurs externes comme les influences météorologiques, les influences chimiques, mais aussi la carbonatation et les chlorides qui provoquent la corrosion de la trame. Donc les dégâts du béton ne doivent pas nécessairement signifier la fin de la construction du bâtiment. Sur base d'un diagnostic approfondi, on peut déterminer la méthode de réparation et les produits appropriés pour garantir une réparation du béton durable.